C'est l'ancien directeur de protocole d'état, Bonzangoy Katumwe, qui est désormais l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Tchad. Le diplomate est venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mahama Saleh Anadif. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des questions de coopération qui lient leurs deux pays. Le renforcement des relations bilatérales intéresse l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, Abdelatif Eroja, qui a franchi également la cour du ministère. Le chef de la diplomatie tchadienne et son hôte ont fait le point sur les perspectives de la coopération entre le Tchad et le Maroc, ainsi que les voies et moyens pour la rédynamiser davantage. L'audience avec son excellence le ministre d'État, d'échanger avec lui et d'écouter surtout ses conseils et ses points de vue sur des questions liées aux relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République du Tchad et également en ce qui concerne les questions régionales et les questions continentales. La dernière audience est accordée au chef de délégation de l'Union Européenne au Tchad. Kurt Cornelis, des sujets relatifs à la paix et à la stabilité au Tchad, ont fait l'objet de discussions. J'ai bien voulu m'entretenir avec monsieur le ministre pour parler de quelques actualités sur le plan national ainsi qu'international. On a évoqué un peu la situation de la transition. On a parlé de la situation internationale, notamment au Soudan et d'autres actualités africaines. Tous sortent convaincus de la bonne coopération qui existe entre le Tchad et leurs pays respectifs. Une occasion de plus qui a permis à chacun d'eux d'accentuer son engagement en ce qui concerne les projets d'intérêt commun.